... J'étais vraiment dans ce sentiment d'insécurité très très fort que j'avais déjà connu dans ma vie mais qui là revenait à une grosse nouvelle vague et j'ai eu très peur et non seulement c'était douloureux mais surtout c'était souffrant. J'ai l'impression d'avoir vécu une grosse descente dans les profondeurs on va dire et où ça a été trois années vraiment très très intenses à vivre et notamment par le fait que je vivais beaucoup de réactions corporelles très envahissantes et d'angoisse qui parfois pendant ces années ont été très difficiles à gérer pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à aller à l'école. Ça a vraiment beaucoup impacté mon quotidien et ma santé, ma façon d'être en lien avec les autres, etc. J'étais plutôt dans le questionnement. J'avais envie de revenir à l'essentiel, de voir quel serait peut-être ce que la vie voulait vraiment, quel était mon rôle dans la vie. Et moi, me sentir plus en paix. Je recherchais un peu plus de paix à l'intérieur. Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans ma vie et j'avais envie de changer. Je me souviens quand je me suis inscrite et que j'ai pu accéder au parcours, j'ai été hyper surprise. C'est un peu comme si j'étais une petite fille et que c'était Noël et je recevais le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, même pas que j'aurais pu rêver. Parce que j'étais vraiment d'abord séduite par toute la structure, la colonne vertébrale. J'ai été frappée par la richesse des outils, des ressources et surtout émue par la qualité et par la générosité des contenus. J'ai été également bouleversée, je crois, par la posture de Carole, par sa présence en étant derrière un écran et de pouvoir sentir combien je pouvais me sentir si proche. Quand je parle de sa posture, je suis profondément émue d'hériter, qu'on dépose entre mes mains les découvertes, les découvertes de toute une vie. Voilà, c'est ce que je sens. Quand j'ai ouvert et au fur et à mesure que j'ai découvert ce processus, j'ai eu l'impression que Carole nous faisait le cadeau de toutes les recherches qu'elle a faites dans sa vie au service de l'être humain et de l'humanité. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Donc je crois que j'ai été très stimulée par ce que j'avais en face de moi. Il est très complet, il travaille toutes les parts, toutes ces choses, ça t'ouvre des portes même dont tu savais même pas que ça existait. J'ai utilisé pas mal d'outils. Je me suis dit que c'est pas possible, je ne rêve pas. Le mot qui me revenait souvent, je me suis dit que c'est puissant. Très concrètement, depuis que j'ai commencé, j'ai l'impression d'avoir passé un seuil et que je vais plus dans des états aussi envahissants. Ou en tout cas, quand ça arrive, je sens que j'arrive vraiment à beaucoup plus me réguler. Et j'ai plus peur de ces états-là parce que maintenant, je sais même dans un cadre professionnel que je vais réussir à les réguler et que je vais pouvoir être présente à mes activités. Alors avant, j'avais peur parce que j'avais peur de ne pas réussir à réguler et du coup, c'était en fait une boucle infernale. Et je m'en sortis un peu de ce truc-là et beaucoup plus confiante. C'est un truc de, ok, ça existe, ça me traverse parfois, mais j'ai les ressources pour le faire avec et pour gérer en fait. Il y en a beaucoup moins. Genre, ça n'a rien à voir par rapport à... Et c'est corporel, c'est vécu dans le corps, dans la chair. C'est des moments qui ne sont pas forcément agréables et c'est vrai que le fait de se sentir soutenu par ces femmes, c'est vrai que ça permet de soutenir le processus. De gagner en courage parce que pour le coup, c'est vrai que ça demande du courage. Mais je trouve que ça vaut le coup parce que pour la petite histoire, moi, j'ai vraiment changé totalement de paradigme. Ma manière d'aborder les choses, d'aborder la vie, d'aborder mon quotidien, est totalement différente en fait. Et l'aplomb, tu vois, le truc de me dire je suis là, je suis présente à moi, cette puissance en fait qu'on peut ressentir dans son corps, elle est unique. Et je pense que c'est justement parce qu'il y a eu un désengrammage entre guillemets émotionnel, parce que ce n'est pas du tout le cas avant. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut communiquer entre nous, on peut écrire, on peut voir ce que les autres aussi traversent. Comment les autres ont vécu certaines étapes ? Et c'est vrai que c'est comme, il y a un lien qui se crée. Il y a un lien en plus, il y a les réunions, les réunions mensuelles, on rencontre des gens. Et puis on n'est pas toutes seules, on n'est pas toutes seules dans ce programme, on est toutes en lien, tu es là, tu réponds, tu es très réactive en plus. On a du temps pour nous. Il y a cet aspect aussi où on est plusieurs ensemble et qu'on peut dialoguer ou en tout cas s'échanger nos partages. Donc j'étais vraiment en toute confiance et j'ai pu tisser les liens avec les autres traversantes. J'insiste vraiment sur cette écoute, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours cette écoute. Parce que c'est très subtil et très intime ce qu'on peut vivre en fait lors de cette traversée. Et je trouve que cette écoute, c'est important de pouvoir se déposer et de se dire, en fait c'est légitime ce que je vis en fait. J'ai beaucoup aimé, j'ai reconnu beaucoup de routines primitives qu'on retrouve chez les peuples premiers. Ce qui touche à la communauté, à l'art, au partage d'histoires, cultiver l'espace de paix, la curiosité et l'héritage, tout ça. Donc j'étais très séduite par cet aspect-là. Plus j'avançais dans le programme, je me disais, waouh ! Je me découvrais aussi, parce que ça t'ouvre des... Je sais pas, ça te connecte à d'autres... Je sais pas comment dire, mais... D'autres parts de toi dont tu ignorais que... Je te ferais ça en fait. J'ai vraiment eu la sensation que, enfin, et pour la première fois, j'étais en face de quelqu'un qui m'expliquait clairement ce qui était en train de se passer à l'intérieur de moi, pendant que je pèse un plomb. Et juste, c'est simple, juste d'avoir le sens. Mais juste ça, avoir le sens, comment il y a quelque chose qui se dépose à l'intérieur de moi. Et comment je peux... Comment du coup ça active ma confiance ? Comment ça active quelque chose de serein à l'intérieur de moi ? Pendant ce parcours, je n'ai pas été infantilisée. Je n'ai pas senti ma part victime se lever et prendre le drapeau pour dire je suis là. Non. J'ai l'insensation qu'il y avait cette femme adulte ici, là, qui est devant vous, qui avait attendu toute sa vie qu'on lui explique. Ok, il se passe ça. C'est ça qui est en train de se passer dans le corps physiquement et mentalement. Et d'où ça vient ? Et qu'est-ce qui se passe ? Et d'être pris au sérieux. Et d'être pris au sérieux. Ouais. Du coup, je me rends compte que maintenant, quand je parle de mes émotions ou d'un traumatisme qui se vit ou de quelque chose qui est en lien avec la jalousie ou avec le territoire ou des choses fortes, je me rends compte que je les assume quand je parle. Il y a quelque chose en moi qui sait que ça fait partie de mon histoire et que, voilà, ça va se passer. Et je ne suis plus à vouloir qu'on me comprenne ou à renier cette part de moi qui voudrait être autrement. Juste, c'est comme ça. Du coup, je considère que ce parcours, c'est une boussole en fait. C'est une boussole qui, moi, m'a donné la main sur le chemin et que c'est un chemin très, très doux et intelligemment progressif. Chaque étape, chaque vidéo ou chaque audio qui se suit les uns avec les autres ont une corrélation et nous amènent à une compréhension et englobent quelque chose de plus grand. Et je trouve ça assez fabuleux et même magique. Moi, je commence à comprendre ce que c'est le lâcher-prise. Mais pas le lâcher-prise qu'on entend. Le lâcher-prise où tu te laisses porter et tu dis, quoi qu'il se passe, je suis là, en fait. Et ça, c'est totalement, enfin, c'est ce que je dis, un changement de paradigme. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Mais c'est vrai que pour les personnes pour qui ça résonne, je leur conseille vraiment, je l'ai vécu. Et je vois la transformation. Et c'est bien plus efficace que tout ce que j'ai pu faire. Pourtant, j'en ai fait de l'expérimentation sur moi parce que ça me plaît aussi par rapport à ce que je veux transmettre moi de mon côté. Mais tu vois, comme je suis formée à la médiation et que la médiation, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en fait, j'ai appris la médiation que je fais avec les autres à le faire avec moi. Et c'est là où il y a une résonance. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Donc, c'est pas pour rien que tu as croisé mon chemin. Des fois, il y a des traversées qui sont immédiates. J'en ai vu des cunes il n'y a pas longtemps où vraiment, il y a eu cet espace-là de créer l'émotion. Elle est sortie et directe après. C'est comme si mes neurones, ils se rebranchaient en fait. Et j'étais tout dans le flou, tout était un mur et je n'arrive plus à communiquer. Et je dirais que ça se revanche. Je me dis, ok, je suis à nouveau en capacité de reprendre ce que j'étais en train de faire. Et il y a un gros... Il y a de la vie en fait. Il y a comme une vitalité qui revient. Parfois, c'est de l'apaisement aussi. Juste un truc... Un peu échouer sur un bord de plage. On va dire, c'est cool, il y a du soleil. C'est bien. Et parfois, j'ai la sensation que je vis des petites traversées et que je m'arrête et je sens qu'il en reste encore mais que je m'arrête à un petit rocher et que je suis là. Bon, ça va un peu mieux. J'ai récupéré un peu d'espace mais je sens qu'il y en a encore en dessous. Mais ce n'est pas le moment. Du coup, je vais revenir après pour finir la grande traversée mais je la fais en petite étape. C'est avec beaucoup d'émotions que j'ai pris la mesure de la finesse, de l'habilité, des connaissances et des compétences de Carole. Voilà, je me suis dit à plusieurs mots en disant « Waouh ! Mais elle sait de quoi elle parle ! » Ça se voit vraiment. Et voilà, cette générosité à nous mettre ça entre les mains et que nous restions souveraines. C'est un processus qui est au service de soi, au service de l'autre et au service de l'humanité. Et je trouve ce parcours fidèle à un principe précieux de la permaculture où on parle de win-win-win, gagnant-gagnant-gagnant. Si vous êtes comme moi, vous sentez qu'il faut changer certaines choses, que vous sentez que vous n'avez pas les moyens, les outils. Vous êtes un peu perdus, mais que vous voulez changer certaines choses, soigner des choses. Ce programme est fait pour vous, vraiment. Je pense que de la même façon que ça m'a apporté, tout ce que ça m'a apporté, même dans ma vie aujourd'hui, ce programme, je pourrais dire qu'il y a une Alex avant ce programme et une Alex après ce programme. Pour moi, c'est vraiment une boîte au trésor, avec plein de trésors dedans, que je ne voudrais jamais que ça... Je voudrais toujours marcher avec ma boîte au trésor, partout où je vais, tu vois. Je me dis, j'en ai besoin, et puis il faut que je me replonge, j'ai des choses, et puis au fur et à mesure, pour bien intégrer tout. Et voilà, donc j'ai ma boîte au trésor, et merci beaucoup pour ce merveilleux trésor. Merci de le recevoir, c'est ça qui remplit ma vie de bonheur. D'un point de vue de femme, c'est extraordinaire. Je ne peux que conseiller ce magnifique programme qui apprend vraiment à être autonome. Ça, c'est important. Donc un grand merci d'avoir croisé mon chemin. Ce programme est incroyable. J'en avais besoin, c'est là. J'imagine toutes les personnes qui en ont besoin, et c'est là. J'ai envie de le crier au monde, c'est là, regarde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada